Musique Malgré la crise sanitaire aux conséquences socio-économiques défavorables, Pascal Oigny-Ambourouet a tenu à être présent au rendez-vous de la rentrée des classes, comme il est de tradition pour lui chaque année en pareille période. Petits frères et petites sœurs, aujourd'hui c'est un moment particulier pour vous. Vous savez que nous sommes confrontés au coronavirus, un virus qui touche le monde et qui tue tous les jours des enfants, petits comme grands, des personnes âgées que nous on appelle les hommes et les femmes d'expérience. Et aujourd'hui c'est dans le cadre de cette pandémie-là que nous nous retrouvons. Vous êtes en train de respecter les mesures barrières pour éviter la contamination. C'est pourquoi on n'a pas pu faire comme dans les autres années, réunir tout ce monde, tous ces enfants ici, pour leur donner individuellement un présent, notamment un trousseau scolaire pour l'année qui va commencer. Néanmoins, l'équipe qui nous accompagne va aller individuellement dans les maisons qu'ils ont recensées, pour pouvoir donner les kits pour que les enfants puissent aller à l'école. L'action sociale, inscrite dans le cadre de la politique de l'égalité des chances impulsée par l'exécutif, est une réponse favorable à l'appel à la solidarité lancée par le chef de l'État. Donc, simplement vous dire, cet élan de solidarité rentre dans la nouvelle démarche qui est la nôtre. Sachant que nous l'avons lancée depuis bien longtemps, la démarche économique, sociale et solidaire. Et c'est ce que nous demande le chef de l'État. Et vous savez qu'au premier arrondissement et dans les autres arrondissements, avec les autres camarades, nous avons accompagné l'action sociale du chef de l'État. Parce que le premier message du chef de l'État, quand il a gagné en 2016, c'était de nous dire, je ne serai heureux que quand les Gabonais seront heureux. Mais vous savez que le chef de l'État, dans sa dimension, il est au-dessus des partis. Il est le président de tous les Gabonais. Il ne peut pas descendre sur le terrain pour relayer ce message. Donc, il prend des soldats. Et il dit à ces soldats, je veux faire telle chose. C'est à vous d'aller sur le terrain pour concrétiser exactement cette vision qui est la mienne. Donc, je demande aux enfants d'être assidus à l'école, de bien travailler. Et je le dis souvent, dans la Bible, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, vous avez les sacs et la possibilité d'aller à l'école. Écoutez vos parents, mais travaillez bien parce que vous êtes l'avenir de demain. Nous disons merci au président de la République pour les fourmitures scolaires. C'est le cœur satisfait que les bénéficiaires et leurs parents de regagner leur domicile avec l'assurance que les premiers cités pourront bel et bien entamer leur année scolaire dès ce lundi 9 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501